Il était une fois, non il n'était pas une fois, il était zéro fois. Est-ce que ça veut dire que ce livre est une histoire d'apocalypse ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que c'était un désastre écologique ? Nous n'en savons rien. Le narrateur est une voix d'enfant. Cette voix d'enfant est une voix de fille. Dans une famille qui est recluse sur les monts d'Or au-dessus de Lyon. Dans une situation, nous apprenons dès les premières pages qu'au sud, il y a des lacs salés. Au nord, il y a des pôles d'air. Et l'isolation à laquelle est contrainte cette famille amène à huis clos dans lequel les enfants mènent le jeu. Je dis mènent le jeu, non pas par dérision, mais parce que, quelque part, en tout cas, je l'espère pour le lecteur, ce qui sauve de tout, ce qui assure la survie, c'est le jeu d'enfant. Et cela me fait penser à cette légende grecque qui est rapportée par certains auteurs qui disent qu'après la destruction de la ville de Troie, les enfants ont inventé le jeu de dés, d'autres disent le jeu des osselets, au pied des murs de la ville de Troie. Le jeu, la meneuse de jeu, c'est Solène. C'est cette gamine avec ses trois frères, ses parents, galvanisés par la peur, qui inventent des jeux, qui inventent des rites, qui rentrent dans la pensée d'autrui, qui interprètent les pensées, qui lient dans les pensées. Et au bout du compte, lorsque cette gamine se tait, je ne vais pas raconter l'histoire, je pense que tout est redonné au lecteur pour poursuivre le récit. Je ne crois pas qu'il y ait de paradis retrouvé. On peut penser que l'enfance, lorsqu'elle nous inquiète ou lorsqu'elle nous fascine après qu'elle ait disparu, qu'elle ne soit plus notre actualité, est une sorte de paradis retrouvé. Mais le livre ne se présente pas de cette façon. Je pense qu'il y a une actualité de l'enfance. Comment dire ? Peut-être que chez chacun de nous, il y a, sinon la tentation, du moins un destin, qui fait que pour chacun, vivre hors de soi, vivre dans l'oubli de soi, est la règle la plus courante. Et vivre hors de soi ou vivre dans l'oubli de soi, c'est justement trahir l'enfance. Et la trahison de l'enfance n'est pas le passage de l'enfance à l'âge adulte, c'est quelque chose qui fait partie de la condition douloureuse de tout un chacun. Je pense que l'auteur de ces lignes, même lorsqu'il prend une voix féminine, n'est pas exempt de cette atteinte faite à l'enfance, de cette trahison. Mais je crois que le lecteur aussi va retrouver quelque chose qui le met en procès. Ce livre n'est pas une fable, même si on a pu le dire, je l'ai entendu dans une interview récente, en ce sens que je n'avais aucun projet pour commencer. Cette voix d'enfant s'est physiquement imposée à moi, comme étant celle de la narratrice, de bout en bout. Et je n'avais aucun projet didactique, aucune intention de démontrer quoi que ce soit sur quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai commencé à vous parler, tout à l'heure j'ai dit « il était une fois ». Non, il était zéro fois. Et en même temps j'ai ajouté aussitôt, c'est pas une apocalypse, et j'ai ajouté « si c'est un désastre, je ne suis pas pressé de signer si c'est un désastre écologique de telle ou telle sorte ». Je pense que les choses se sont affirmées dans leur incertitude, dans leur suspens. C'est-à-dire que les repères qui permettent de s'aventurer dans ce qu'on appelle aujourd'hui une fiction, ne sont pas des repères qui peuvent être déterminés à l'avance facilement. C'est au lecteur de se débrouiller. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada